Bonjour à tous, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Seine Radio. A la une de l'actualité de ce midi, la traque des pros Ousmane Sonko se poursuit. Cinq interpellations ce matin dans le sud du pays à Seyou. Cinq interpellations dont trois femmes, ces membres du parti PASSEF, voulaient organiser une manifestation de protestation. La traque se poursuit. 47 autres personnes ont été arrêtées entre vendredi et samedi. Depuis l'éclatement de cette affaire, plus de 70 personnes arrêtées en lien avec cette affaire Ousmane Sonko, des arrestations illégales arbitraires. Le parti PASSEF condamne parmi les personnes arrêtées d'Ambod, donc un syndicaliste secrétaire général du QSEMS authentique en soutien. Le G20 a décrété une journée noire à la cessation des cours. Le QSEMS apporte également son soutien. Pas de cours dans plusieurs établissements. Nous ferons le constat à Mbou où les enseignants exigent la libération immédiate et sans condition de tous les enseignants arrêtés. Dans cette affaire, Ousmane Sonko, l'état de droit au Sénégal est ainsi menacé par le caractère personnalisé et repressif de l'appareil sécuritaire et judiciaire, constate Jean-Charles Biaghi, professeur en sciences politiques et signataire du Manifeste des 102 universitaires sur l'état de droit au Sénégal. À l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, les étudiants sont également en mouvement 48 heures de cessation de toute activité et pédagogique. Un étudiant a été agressé hier à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. On en parle également dans cette édition. Et puis la pandémie du Covid-19, 8 décès supplémentaires en 24 heures, 212 nouvelles contaminations. Alors que la campagne de vaccination se poursuit, mais avec les craintes émises par le collectif des médecins pharmaciens dentistes en spécialisation, le commerce qui décrète une cessation de toute activité hospitalière pour protester contre la situation. Les membres du collectif se sont vus refuser le vaccin. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Bienvenue, Pape Abdoulaye assure la mise en onde de cette édition qui nous mène directement dans le sud du pays où nous retrouvons notre correspondant sur place, Moussad Ramé. Bonjour. Moussad Ramé. Moussad Ramé que nous retrouvons dans une poignée de secondes. À Cédiou, cinq personnes ont été interpellées par la police ce matin. Cinq personnes, dont trois femmes. Ces membres du parti PASTEF, les Patriotes, voulaient organiser une manifestation de protestation ce matin. La police est intervenue. Cinq personnes au moins interpellées à Cédiou. Nous retrouvons Moussad Ramé. Bonjour. Allô, Isa. Quelles sont les dernières informations concernant ces interpellées ? Voilà donc, ici à Cédiou, il y a eu cinq interpellations d'hygiennes tout à l'heure, interpellations suite à une manifestation non autorisée des militants du PASTEF, les Patriotes, ici dans la capitale du Pakao, à Cédiou. Et il faut rappeler que ce matin, ces militants de la place du rond-point, Jules Kounda. En fait, initialement, c'est une manifestation qui a été prévue au niveau de la place du marché central. Mais quand ils ont appris que la police avait fini de quadriller la zone, le périmètre, ils ont donc rapidement changé le lieu. Et ce qui fait qu'ils se sont retrouvés rapidement, pas en si grand nombre, mais très rapidement, ils se sont retrouvés au rond-point Jules Kounda. Et la police aussi a appris que le lieu a été changé. Le temps de venir, ils ont pu faire une courte déclaration à la presse. Et dans cette déclaration, c'est juste pour faire savoir qu'il y a une série d'arrestations qui se poursuit partout sur tout l'étendue du territoire. Et ceci, selon eux, constitue une injustice manifeste face à une situation qui, selon eux, donc, n'en est pas une. Et selon Fatoumata Bintou Djedou, qui est la représentante, la coordonnatrice de zone des femmes du PASTEF, ici, dans le sud du pays, pour elles, c'est vraiment une injustice. Et ils avaient introduit une demande de manifestation qui n'a pas été autorisée. Et que pendant ce temps, il y a des arrestations un peu partout, des arrestations qu'elles qualifient d'arbitraires. Nous allons revenir sur les éléments sonores dans nos éditions à venir. Mais déjà, il faut retenir qu'il y a cinq arrestations, parce que, donc, pendant même la déclaration, la police est arrivée pour les écrouer, les mettre dans la fourgonnette et les conduire directement au commissariat de police. Il y a cinq personnes, dont trois femmes, qui avaient également des pancartes sur lesquelles ils dénoncent, ces manifestants, donc, dénoncent des cas d'injustice, d'usage de la force et tout cela. Nous reviendrons sur toute cette situation, ici, qui a prévalu, ici, dans la capitale du Pakao, ce matin. Mais il faut dire qu'il n'y a pas eu de jet de pierre, il n'y a pas eu, donc, d'actes de violence. Ça, en dehors, bien sûr, des arrestations qui ont eu lieu tout à l'heure, ici, lors de la manifestation avortée dans la capitale du Pakao. Moussa Drame, Assejou, poursuit de ça. Merci beaucoup, Moussa Drame. Donc, cinq personnes interpellées ce matin, Assejou, des membres du parti PASTEF, dont trois femmes, qui voulaient dénoncer cette situation. En cours, en lien avec l'affaire Ousmane Tsongko, la traque des pros Tsongko semble se poursuivre. Tous cinq personnes arrêtées ce matin, Assejou, 47 entre vendredi et samedi. Au moins 70 personnes ont été arrêtées depuis l'éclatement de cette affaire, des arrestations illégales et arbitraires, selon le porte-parole du parti PASTEF, maître Abdoulaye Tal, jouant par un H. Malignay. Nous avons 70 personnes qui ont été arrêtées dans des conditions illégales et nous considérons que leur détention est illégale, arbitraire, abusives et assimilées même à un enlèvement, un kidnapping qui n'est pas digne d'un état de droit. Le week-end passé, nous avons eu la surprise ou la tristesse de prendre l'arrestation de 17 de nos femmes, de nos braves femmes militantes, 21 personnes dont d'un bout et consorts. Cinq ce matin, nous venons de prendre qu'un siège ou cinq de nos militants dont trois femmes ont été arrêtées. Auparavant, il y avait une arrestation portant sur 21 personnes et son mandat de dépôt par le doyen des justes d'inscrition. Nous avons appris également, avec beaucoup de malheur, l'arrestation arbitraire du sier Guy-Marie Sagnat, de M. Hassan Diouf et de Karim Khouroum-Khakh, ainsi que de M. Khaledersen, pour vous dire qu'effectivement, cela ne fait que corroborer la thèse de la panique qui est sentie au sommet de l'État de l'empressement, de la peur, de la pluie qui ne se justifie pas. Je pense que la sérénité doit revenir dans le cas du pouvoir et qu'il considère que l'État du Sénégal appartient à tous les Sénégalais et non à un groupuscule d'individus mal intentionnés en vue de confisquer la souveraineté populaire, de confisquer le pouvoir des Sénégalais et également de malmener l'État de droit. Ça, c'est inacceptable et les Sénégalais prendront leur responsabilité pour barrer la route à ces fausseurs de la paix, pour barrer la route à ces fausseurs de troubles, c'est-à-dire l'aisance du pouvoir et barrer la route à ce qu'on appelle des cas de forfaiture d'État qui ne se justifient pas. Vous venez de suivre le point avec le porte-parole du parti PASTEF, Maître Abdoulaye Tal, concernant les arrestations et autres interpellations en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Plus de 70 personnes ont été arrêtées parmi ces 70 personnes arrêtées Hassan Diouf, Kledorsen, à la cave du tribunal. Ils seront auditionnés aujourd'hui par le doyant des juges. Hassan Diouf et Kledorsen sont poursuivis pour menace de troubles à l'ordre public. Entre autres délits, aujourd'hui, l'État de droit au Sénégal est menacé par le caractère personnalisé et répressif de l'appareil sécuritaire et judiciaire. Alerte et constate Jean-Charles Biaghi, il est professeur en sciences politiques et signataire du manifeste des sondeuses universitaires sur l'État de droit au Sénégal. L'universitaire évoque ici les craintes d'une démocratie électoraliste et le basculement vers l'arbitraire. Il réagit au micro de Amadou Moustapha Diouf. L'État de droit au Sénégal est très menacé. C'est vrai que ce n'est pas nouveau, mais les derniers développements, et lorsque je dis derniers développements, je ne parle pas de l'actualité immédiate, mais depuis plusieurs mois, depuis même plusieurs années, on assiste à des remises en cause de l'État de droit, à des remises en cause des fondements de notre démocratie. Ce manifeste s'inscrit dans ce cadre-là pour lancer un cri du cœur, pour lancer un appel aux acteurs, aux principaux acteurs, surtout aux acteurs du pouvoir, parce qu'il est temps de se ressaisir, puisque les fondements de notre démocratie sont menacés. Il faut que les acteurs, les principaux acteurs, réagissent, et nous, nous considérons que nous sommes des acteurs du point de vue de notre statut. Et nous n'avons pas le droit de nous taire. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce manifeste. Lorsqu'il y a un cadre législatif, un cadre réglementaire qui définit les règles du jeu. Mais la démocratie, c'est aussi et surtout, là, une substance. C'est un vécu. C'est une... La démocratie doit être réelle. Et de ce point de vue-là, nous sommes dans un contexte, c'est vrai, où nous avons des procédures, nous avons des règles, mais d'un point de vue substantiel, nous ne pouvons pas dire que le Sénégal est une démocratie. Puisque l'état de droit est fondamentalement menacé, les deux étant liés, on ne peut pas dire, de ce point de vue-là, que nous sommes dans un contexte démocratique. Dans un pays, justement, où on assiste à une série d'interpellations, d'opposants ou bien d'activistes, le droit à l'expression, à l'opinion, même les libertés individuelles sont en train d'être mises à épreuve. Dans les démocraties libérales, dans les démocraties substantielles, le droit de manifester, les libertés publiques sont banalisées. De ce point de vue-là, il est anormal que dans un pays qui se réclame d'une démocratie libérale, qu'on assiste à des arrestations tous azunites, qu'on assiste à un caractère, que le caractère répressif de l'État se manifeste de manière très claire. Parce qu'il est vrai que les africanistes avaient expliqué et expliquent toujours que l'État africain a fondamentalement deux ou trois caractéristiques. Lesquelles l'État africain est un État centralisé autour d'un chef en général. C'est un État fortement personnalisé, les deux étant liés. Mais l'État africain est aussi un État qui a un caractère répressif très fort. Pour regarder les derniers développements, encore une fois, lorsque je dis les derniers développements, je ne parle pas de l'actualité immédiate simplement. Mais si vous considérez non seulement l'actualité immédiate, mais les développements de ces derniers mois, de ces dernières années, nous ne pouvons pas dire que le Sénégal est un pays démocratique. Et nous... Vous venez de suivre l'analyse de Jean-Charles Biaghi, professeur en sciences politiques, signataire du manifeste des universitaires sur l'état de droit au Sénégal. Plusieurs arrestations, dont les rangs d'Ousmane Sonko, une attaque au domicile du député Seydou Diouf de la mouvance présidentielle. Le domicile de Seydou Diouf a été attaqué hier à Rufisque par des jeunes, des dégâts matériels constatés, mais également le soutien, ce matin des apaises à Rufisque de Nizia-Sombo. Voilà, Itania. Actuellement, nous sommes donc au quartier ex-déco-TP de Rufisque, à côté du stade Nélan-Léduf, au domicile de l'honorable député Seydouf en face de la cité millionnaire. Il fait donc à l'entrée de la maison, à part deux vigiles qui assurent la sécurité et gèrent les entrées des sorties. Pas de dispositifs sécuritaires majeurs. L'honorable député Seydouf est bien sur place et la maison ne désemplie pas, pas des militants, des sympathisants. Hommes et femmes sont venus lui manifester cecien après l'incidence d'hier. Sa maison attaquée et incendiée hier par des individus en savour, armés selon lui de cocktails Molotov, mais des dégâts pas très importants, à part peut-être des parties de son vie sous-achetée et les murs du balcon entrepêlés. Donc, il se porte de mal d'ailleurs un point de presse est prévu tout à l'heure. À 15h, le président de la commission des lois de l'Assemblée va certainement revenir sur les filles et la suite à tenir. Ce qu'il faut juste retenir c'est que les militants ont donc fait d'assaut sa maison pour venir lui manifester un soutien, manifester leur solidarité aux députés Seydouf. Nous y reviendrons dans nos prochaines positions pour plus de détails ici. Merci beaucoup Denizia Sambou. Le pouvoir qui organise d'ailleurs la riposte médiatique, vous l'aurez constaté, ils étaient nombreux hier, députés ou membres du gouvernement dans les émissions, différentes émissions. Pour se prononcer sur l'affaire Ousmane Sonko, peut-être trop tard, cette communication aura-t-elle les effets escomptés ? Tentatives de réponse avec Abdoulaye Tchouf. Bakary Domingo Mané, journaliste et spécialiste en communication politique et catégorique, les sorties du pouvoir sur l'affaire Sonko Adjissar confirment la thèse du complot. Je pense que l'APR ou le gouvernement de façon générale est dans la réactivité. Pourquoi ils ont choisi le dimanche ? Parce qu'à partir de cette semaine-là, évidemment, la justice va être mise en bral. Donc eux, ils avaient un message à lancer aux Sénégalais. Parce que déjà, dans la tête des Sénégalais, cette histoire est purement un complot. Donc, en occupant encore les médecins, prouve à suffisance qu'il s'agit vraiment d'un complot. Le pouvoir devrait continuer à opter pour le silence, estime Hassan Sambo, d'une pub de Rémi Quotidien. Comme ils sont sûrs qu'une mission pour rien, comme ils le disent, et que c'est une affaire privée pour deux citoyens, je pense que la meilleure attitude, c'est d'observer justement une neutralité et d'éviter effectivement toute implication dans cette affaire. J'estime que, comme ils le disent, la justice est en train de faire son travail. Ce n'est pas la peine de faire des déclarations. On peut le faire après le verdict. Sur les conséquences ou retombées de ces sorties, nos deux interlocuteurs accordent leur violon. Elles ne vont rien leur apporter. Au contraire, ça enfonce davantage le camp d'Ajistar. Et dans ce camp d'Ajistar, c'est le camp ne soit présidentiel, c'est le camp ne soit du gouvernement. Ça aura comme conséquence de mettre de l'île sur le feu, simplement. Parce qu'on est dans une situation de tension politique. L'affaire Ousmane Sonko Adjistar est loin de connaître son épilogue. En attendant, la bataille de l'opinion semble bien lancée entre le pouvoir et l'opposition. Abdoulaye Diop, rappelons ses actions dont le système éducatif à l'appel du G20 qui soutient Dame Mbocci arrêtée ce week-end en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Le G20 décrète ce lundi, journée noire. Le QCM, ça a également décrété un arrêt des cours depuis 9h. Tous les syndicats d'enseignants exigent la libération sans condition des enseignants arrêtés. Dans le cadre de cette affaire, Ousmane Sonko, Amour, le mot d'ordre a été largement suivi. Constat avec Moustapha Sale. Quand un enseignant est toussé, c'est tous les enseignants qui sont touchés. C'est pourquoi nous allons nous mobiliser pour exiger la libération de ces collègues qui sont arrêtés. Cette déclaration montre la détermination des enseignants qui réclament la libération de Dame Mbocci et les collègues arrêtés sur l'affaire Ousmane Sonko Adjistar. Le mot d'ordre de soutien est respecté par les membres du G20. Ibrahim Salle, coordonnateur du G1V au niveau du lycée des Mojop, vice-coronnateur au niveau départemental. Aujourd'hui, il faut quand même que les uns et les autres reviennent à la raison parce que l'espace public appartient quand même à tout le monde. L'espace public appartient à tout le monde, de surcroît quand même aux membres qui se disent appartenir à la société civile, aux organisations syndicales, mais aux partis politiques. Personnel droit aujourd'hui de monopoliser l'espace politique ou le seul prétexte que, bon, on est politicié ou pas, M. Dambocci était un intellectuel et un Sénégalais digne qui a le droit quand même de donner son opinion, qui a le droit de descendre dans la rue s'il pense que des causes nobles et justes doivent être défendues. Le principe est le même pour le professeur Djibidjaou. Même s'il n'est pas du même bord, il soutient la cause des enseignants. Lui, il est le coordonnateur départemental du SAEMS, membre du G7. Nul n'ignore aujourd'hui que la place de l'enseignant n'est pas dans ses cellules, mais plutôt dans des salles de classe. L'enseignant, par nature, est un esprit libre parce que son rôle, d'abord, c'est de sortir les populations de l'ignorance. Aujourd'hui, si quelque chose ne va pas dans notre régime, dans notre système, dans notre pays, il est du devoir de l'enseignant de se prononcer par rapport à cette question. C'est pourquoi nous demandons tout bonnement que ses collègues arrêtés soient tout simplement relâchés, qu'ils soient relâchés et qu'ils retournent dans leur classe. Voilà ce que nous réclamons. Nous ferons notre mieux pour que ces gens-là puissent retrouver leur liberté. Rien n'est à écarter aujourd'hui. Ce lundi est déclaré jour le noir par le GV. Les syndicalistes exigent la libération sans condition de leurs camarades d'Ambotia et d'autres enseignants arrêtés sur l'affaire Ousmane Sonko Adjissar. Moussa Fassalembourg, Sud FM. Restons dans le système éducatif à Saint-Louis où la coordination des étudiants de l'UGB décrète 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et 72 heures de journée sans ticket non reconductible. Cela fait suite au cas d'agression en été ces derniers jours au sein même du campus. Dernier camp à date hier, un étudiant a été poignardé à l'épaule. Mohamedou Moustes Fadiouf, président de séance de la coordination, nous explique au téléphone de Yves Tandek. Aujourd'hui, comme on l'a tout pensé, la coordination des étudiants de Saint-Louis est en mouvement suite aux nombreux cas d'agression et l'insécurité notoire qui se règne au niveau de l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Pas plus tard qu'hier, un étudiant a été victime d'agression et s'est vu poignardé au niveau de l'épaule gauche. Il y a aussi de cela quatre jours, un autre étudiant a été poignardé à la main et ce dernier doit suivre une opération. Donc pour vous dire aujourd'hui le niveau d'insécurité qui règne au sein de notre cher temple du savoir. Et le pur dans ça, on a interpellé les autorités depuis des mois à l'avant sur ce problème aujourd'hui qui règne au sein de l'université, à savoir le cours, à savoir le rectorat. Et jusqu'à présent, les autorités nous tendaient la sourde oreille. Donc aujourd'hui, avec ce cas, qui le pur pourrait se produire parce qu'à des centimètres près, on pourrait atteindre l'étudiant aujourd'hui dans le cœur. Et si on tuait aujourd'hui un étudiant au sein de l'université Gastron Perger de Saint-Louis, qu'allait-on faire ? Et nous, en tant que représentants d'étudiant et en tant que garants exclusifs aujourd'hui de l'interdéluidiant, nous sommes obligés d'agir. Et sur ce, nous interpellons aujourd'hui toutes les écoutes à prendre toutes les dispositions pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Parce que vous pouvez le constater vous-même si vous venez aujourd'hui à l'université Gastron Perger de Saint-Louis, la nuit, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a même pas de gens de sécurité qui se mettent devant les portails de l'université pour vérifier aujourd'hui les allées et les venues des récalcitrants. Donc c'est un peu anormal. L'éclairage aussi fait défaut au niveau de l'université. Donc il y a beaucoup de problèmes que la coordination tenait à dénoncer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a juste le nécessaire d'aller vers la vitesse supérieure parce qu'on a assez alerté cette fois-ci, le summum a été atteint. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété ce mandat de 48 heures de déclaration d'activité pédagogique et de 72 heures de jumeurs scientifiques. Sud-Efem, l'info, c'est ici. Parlons de la progression du Covid-19, 8 décès supplémentaires en 24 heures, 212 nouvelles contaminations, 155 cas communautaires enregistrés, dont 97 à Dakar, 17 à Saint-Louis, 16 à Mbourg, 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Après près d'un an de pandémie, le Sénégal totalise 880 décès recensés par les autorités sanitaires. Et puis après près d'une semaine de vaccination contre le Covid-19, 27 018 personnes ont déjà été vaccinées. Le Sénégal qui reçoit ce mercredi 340 doses du vaccin AstraZeneca. Les doses sont donc attendues ce mercredi à Dakar dans le cadre de l'initiative COVAX. Au moment où le collectif des médecins pharmaciens et dentistes en spécialisation, le Comès décrète une cessation de toute activité hospitalière sur toute l'étendue du territoire national. À compter de ce mercredi pour 48 heures, mot d'ordre reconductible, des membres du collectif se sont vus refuser le vaccin anti-Covid au niveau de plusieurs structures sanitaires. Docteur Moustapha Sissé, secrétaire général du Comès, fait le point, apporte quelques précisions au micro de Marie-Rosalie Ghaï. Il s'est trouvé que depuis le début de la campagne de vaccination, le ministère avait établi des personnes cibles, c'est-à-dire les deux jours qu'il a vaccinés. Il s'est trouvé que, parmi ces périodes-là, les déesses en faisaient partie parce que c'est eux qui assurent la continue de service, c'est eux aussi qui sont en première ligne. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que dans cet site sanitaire, il y a certains déesses qu'on a refusés de se faire vacciner, sous prétexte qu'ils sont déesses et qu'ils ne font pas partie du personnel. Et pour rappel, cela a été survenu aussi lors des motivations Covid. Ils avaient aussi donné le même argument, tout en disant que les déesses ne font pas partie du personnel. Maintenant, cette fois-ci, on dit que trop, c'est trop, parce qu'on ne peut pas considérer qu'un médecin en spécialisation qui assure la continuité de tous les services au niveau des services sanitaires, plus particulièrement à Dakar, au niveau des CHSU, qu'on les refuse le minimum de se protéger, parce que si on fait le calcul, la majeure partie des déesses sont infectées et en plus, ils ont transmis le virus à leurs parents. Je crois que c'était les premiers qu'on devait même vacciner parce que les autres, le plus souvent, ils ne sont pas en premier ligne. Si on vaccine les autres agences de santé, plus particulièrement les agences de soutien au niveau des services sanitaires, je crois que les déesses devaient être vaccinées et sans discrimination. Donc, c'est ça notre cul de cœur, parce qu'on s'est trouvé qu'il y a certains déesses dans cette structure. On n'est pas les cités, mais dans cette structure qu'on a refusé le vaccin, en prétextant que ce sont des déesses qui ne font pas partie du personnel de l'hôpital. La vaccination se poursuit un peu partout. Vaccination contre le Covid-19, Latmengue dans le département de Kaolak lance sa campagne. Le maire de la commune, Dr Makou Modjouf, s'est fait vacciner en premier pour sensibiliser et surtout rassurer les populations. L'écoute avec Aotiaou. Le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la commune de Latmengue, j'ai voulu d'abord donner le temps. Donc, je me suis vacciné. Je pense que je dois faire un deuxième passage le 22 mars prochain. Et j'ai pris le vaccin Sinopharm. Donc, une des 200 000 doses que le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, par son leadership, a pu mobiliser pour notre pays, qui est un pays privilégié parce que parmi les 7 pays africains, les premiers à disposer de ce vaccin. Donc, j'ai pris ce vaccin pour donner le temps, pour lancer la campagne, mais aussi pour exploiter ce prétexte, pour sensibiliser la population de la commune de Latmengue. Et au-delà de Latmengue, de la population du Sénégal, sur l'urgence et l'opportunité de prendre les vaccins. Le deuxième aspect de notre rencontre, c'était un peu la remise des plaies pour une ambulance. Vous le savez, le rôle d'une ambulance médicalisée, qui permettra d'aider à rapprocher les soins de santé, mais aussi à régler les questions des évacuations dans le cadre de certaines interventions qui devraient se faire au niveau de l'hôpital régional Elhaj Ibrahimania, ou à l'heure vers Dakar. Sport à présent, Odile Minkilane, bonjour. Bonjour Issegna. Lutte, l'arène reprend ses activités ce lundi. Après un an d'arrêt à cause de la pandémie du Covid-19, l'arène ouvre ses portes aujourd'hui, avec beaucoup de restrictions et de protocoles à respecter. Les combats seront sifflés sur toute l'étendue du territoire national ce 1er mars, mais ils se disputent à huis clos avec un nombre réduit de spectateurs, 300 au total selon le CNG. Football canuvant, l'affiche de la finale connue ce soir. On joue les demi-finales de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des Moins de 20 ans, Ghana contre Gambie à 16h. Après cette rencontre à 19h30, Ouganda joue contre Tunisie. Deux belles affiches. Toutes les quatre équipes se valent, selon le journaliste à l'APS, Salif Diallo, joint depuis Nouakchott par Elaj Malik Niaï. Au niveau de la compétition, on ne peut pas parler de favoris. Autant sur le match Gambie que sur celui devant opposer la Tunisie à l'Ouganda. Je pense que la manière dont les équipes ont géré un peu leur parcours signifie beaucoup de choses. Et bon, si on parle de la Gambie qui nous est plus proche, qui a commencé difficilement la phase finale, par une défaite, par la Marchionnelle, par une victoire, ou à une autre victoire, on peut dire qu'elle est en train de montrer impuissance. Maintenant, contre le Ghana, le Ghana c'est l'expérience. Ils ont l'habitude de jouer des phases finales de Cannes, et ils ont des joueurs qui sont aguerris. La manière dont ils ont géré le quart de finale contre la Mauritanie montre effectivement que cette équipe qui s'est gérée des événements. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. La Tunisie contre l'Ouganda, ça sera la même chose. La Tunisie a montré beaucoup de qualités dans ce tournoi-là. L'Ouganda a montré beaucoup de qualités dans ce tournoi-là. Maintenant, comment l'équipe de l'Ouganda va faire contre l'équipe de la Tunisie, qui est l'équipe la meilleure organisée tactiquement ? Ce n'est pas une équipe, mais la Tunisie c'est une sélection. Comme vous voyez bien, c'est tous pratiquement des gens dans l'équipe. La majorité est formée de professionnels. Donc c'est des gens qui viennent faire leur job et partir. Mais maintenant, elle peut être surprise, comme elle a été contre la RCA, la République centrafricaine qui l'avait battue lors du dernier match. Mais la manière dont elle a géré son quart de finale contre le Maroc, qui était supérieur à elle techniquement et tactiquement, prouve qu'elle peut jouer contre n'importe quelle équipe, et gagner quand elle veut. Donc c'est une demi-finale extrêmement ouverte. L'équipe la plus prête. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est l'équipe de favoris. Salif Diallo, l'affiche de la finale de la Cannes U20 sera connue ce soir. La finale est prévue samedi prochain. Football en Europe. Et on commence par le championnat anglais. C'est la fin de la 26e journée de la première ligue. Everton reçoit Southampton à 20h. C'est la seule affiche du jour. La Ligue espagnole boucle sa 25e journée ce lundi. Real de Madrid accueille Real Sociedad à 20h. Merci beaucoup Odile Minkilane. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Papa Abdoulaye a assuré la mise en onde. Le Wolof à 13h avec Elage Maudofaï. Bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada